Dans cette vidéo, je vais parler précisément du doctorat au Canada. Il y a beaucoup de personnes qui me contactent et qui me demandent comment faire pour pouvoir réaliser un doctorat au Canada. J'en parle ici. Je vais te dire en quoi consistent le doctorat dans le système canadien. Je vais te dire quelles sont souvent, généralement, les règles d'admission pour pouvoir rejoindre un programme de doctorat au Canada et quelles sont les règles de réussite d'un programme de doctorat au Canada. Alors, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est là que je vais te donner le maximum d'informations pour pouvoir réussir ton projet. Bienvenue chez Wiki. Mon nom, c'est Ted. Je t'invite vraiment à t'installer. Si ce n'est pas déjà le cas, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et surtout, laisse-moi un commentaire parce que c'est en fonction des commentaires que je prépare les contenus des prochaines vidéos. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que le doctorat au Canada est considéré comme une formation du troisième cycle. Les études sont organisées en plusieurs catégories. Au premier cycle, c'est généralement les formations au baccalauréat ou au certificat. Au deuxième cycle, c'est les formations en maîtrise ou au DUSS. Et au troisième cycle, vous avez le doctorat qu'on appelle couramment dans le système anglo-saxon PhD. PhD signifie Philosopher et Doctor. En réalité, l'accès aux études doctorales est conditionné par la démonstration d'une expérience en recherche. Si vous voulez faire un doctorat au Canada, on va vous dire, démontrez que vous avez déjà de l'expérience en recherche. Souvent, ça passe justement par la réalisation d'une maîtrise recherche. C'est intéressant parce que j'ai fait une autre vidéo où je parlais de la différence entre les maîtrises projet avec projet et les maîtrises avec recherche. Il faut savoir que justement, si vous voulez faire un parcours de doctorat après, il faut systématiquement aller faire une maîtrise avec un projet de recherche, c'est-à-dire une maîtrise recherche. Cela va vous donner de l'expérience et le bagage qu'il faut pour pouvoir justement vous inscrire dans un cycle doctoral. La première règle, c'est d'avoir une expérience en recherche. Si vous venez du système africain, vous devez également démontrer cette expérience de recherche. C'est la raison pour laquelle vous allez voir souvent des personnes qui ont fait un Bac plus 5 qui sont ingénieurs, mais qui auront de la difficulté à rentrer directement en cycle doctoral, parce que dans leur parcours d'ingénieur, ils n'ont pas d'expérience de recherche. Là où, si vous avez des personnes qui ont fait Bac plus 5 ingénieurs et qui, en plus de ça, ont fait un Master 2 en recherche, avec un projet de recherche d'au moins 6 mois, souvent, ça va être possible pour eux justement de rentrer directement dans un cycle doctoral au Canada. Un autre élément qui est important de savoir, c'est que l'entrée au doctorat ne se fait pas systématiquement. Ce n'est pas comme au baccalauréat où tu vas, tu choisis ta formation, tu envoies un dossier d'admission qui est basé sur tes notes et tu as une lettre d'admission automatique qu'on te renvoie pour confirmer ton inscription. Au doctorat, c'est différent. C'est différent parce qu'il faut procéder comme une recherche d'emploi. Si vous souhaitez obtenir un emploi, il faudrait que vous identifiez l'entreprise dans laquelle vous voulez travailler. Il faudrait que cette entreprise soit dans votre domaine d'intérêt, dans votre domaine de compétence. Il faudrait que vous partagiez les valeurs de la compagnie, les perspectives à long terme de la compagnie. Et il faudrait rentrer en contact avec la compagnie pour leur proposer votre candidature. Alors, pour faire un doctorat au Canada, c'est exactement la même chose. Vous devez faire une liste des domaines qui vous intéressent, pour lesquels vous avez de la compétence. Vous devez identifier les laboratoires de recherche qui font dans votre domaine. Et ensuite, vous devez rentrer en contact avec ces laboratoires-là pour soumettre votre dossier. Soumettre un dossier de doctorat est quand même assez particulier. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de minutie. La patience et quelques stratégies. Alors, si tu es dans cette démarche-là et que tu souhaites trouver un projet de recherche au Canada, n'hésite pas à rentrer en contact avec nous. Nous offrons un service personnalisé pour t'accompagner dans ce sens-là, pour t'accompagner dans la sélection des projets, dans le choix des projets, dans le montage des dossiers. En général, l'erreur que les gens commettent, c'est qu'ils vont aller et qu'ils vont dire « Je recherche une bourse d'études au doctorat ». Normalement, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez rechercher un projet de doctorat et souvent, ce projet de doctorat-là peut s'accompagner d'une bourse d'études. Donc, rechercher un projet de doctorat, comme je vous l'expliquais, c'est comme décrocher un emploi. Donc, vous devez vous lancer dans une recherche ardue d'un emploi, entre guillemets, d'un projet de doctorat dans le système canadien. Si vous êtes intéressé pour savoir comment faire pour trouver un projet de doctorat au Canada, pour soumettre un dossier au Canada pour pouvoir réaliser votre doctorat avec une bourse d'études, eh bien, dites-le moi en commentaire. Dans les prochaines vidéos, j'aborderai cette thématique-là et je vous donnerai toutes les astuces que vous avez besoin de savoir pour pouvoir réaliser ce projet-là. En attendant, si vous avez des questions bien précises ou bien que vous souhaitez démarrer de manière active votre recherche d'un projet de doctorat, eh bien, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Nous allons vous aider dans ce sens-là. Pour le faire, c'est très simple, allez sur www.weki.com, la section admissibilité, soumettez-nous votre dossier, on fera une entrevue ensemble et on vous donnera la marche à suivre et toutes les indications dont vous avez besoin pour pouvoir décrocher un projet de doctorat au Canada qui s'accompagne très souvent d'une bourse d'études pour pouvoir réaliser ce projet-là. J'espère que tu es déjà abonné à la chaîne, toi qui regardes cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je t'invite vraiment à le faire parce que c'est ça qui nous aide à grandir la communauté et impacter le plus de personnes. Je t'invite également à activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Et bien entendu, dis-moi ce que tu penses du contenu en commentaire. Si tu as des questions, dis-le-moi parce que c'est en fonction de ces questions-là que je prépare les prochains contenus.